c'est quoi c'est de l'algérien ça ? c'est du rail ? pourquoi il y a du rail là ? hola ! oh my god my head ! j'aimerais les midi bêche aujourd'hui c'est une grosse journée encore oui, parce qu'il me reste quelques jours ici phoenix elle est à vous pourquoi c'est pas les vacances toute l'année ? je suis trop faite les gens qui disent qu'on peut faire Kael en 3 jours c'est pas possible il y a beaucoup de choses à voir je sais pas, ils font ça c'est bon j'ai repéré une clinique pour faire le laser le hair removal laser parce que je crois que j'ai trouvé une vraie passion faire tous les pays et voir quel est le moins cher en hair removal je l'ai fait en Corée pour faire les essais ça m'a coûté 7,50 euros là guys je crois que j'ai trouvé vraiment une petite je voulais faire aussi à Singapour à Singapour il y avait moins cher je crois que c'était 5 balles mais j'ai trouvé aussi une ici à 5 euros du coup je pouvais pas le faire 2 fois ouais je pouvais pas le faire 2 fois en moins de 2 semaines donc je me suis dit vas-y je le fais que en Malaisie donc on va tester ça on va voir ils me font bien et ça fait pas mal et les résultats etc le prix blablabla ça y est je suis prête maintenant let's go alors là il y a un mall juste en face de mon building ce qui est en face de mon building voilà le truc c'est que bah je suis bien réallée donc je vais voir avant de prendre un grab et je sais pas comment on fait pour rentrer je vais faire le tour et on verra bien c'est la première fois que je marche alors d'habitude je prends que des grab à un grab des voitures en voiture et tout c'est tout là d'après pas je marche aujourd'hui ça va il fait super bon genre il y a du vent frais enfin il y a du vent en tout cas genre il fait 30 degrés mais ça se sent pas vous voyez ce que je veux dire du coup ça va c'est cool ah il est là le centre commercial c'est parce qu'il sache pas ça c'est le métro genre il passe au dessus bah bah voilà il passe pas en fruit là c'est vraiment au dessus c'est stylé hein je ne sais pas mais c'est bon c'est un peu traditionnel j'ai acheté des tenues traditionnelles malaisiennes trop trop belles en satin et une autre robe trop trop belle j'ai payé les trois robes à 40 euros après j'en aurais eu plus non même pas là par contre il faut que je bouge en fait il est bientôt 14h j'ai fait rendez-vous au truc d'épilation à 14h i need to go en fait enfin bref si vous recherchez des tenues traditionnelles malaisiennes il y en a plein 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 à gogo dans ces centres et la salle je dirais que le seul magasin occidentaux c'est H&M sinon le reste c'est que des tenues traditionnelles malaisiennes vous avez le chouchou en plus il y en a un il est archi maison je vais faire un petit tour ici j'ai littéralement pas le temps il est 14h et j'ai pas le temps de retourner pour déposer mes sacs là j'attends mon taxi et on va faire l'épilation j'espère que ça va être coulant j'espère j'espère de tout coeur que ça va pas faire mal parce que j'ai envie de faire déjà les armpits et là on est arrivé c'est very very beautiful oups j'espère que c'est ouvert alors là il nous demande de remplir je vais faire ça alors là j'ai fait le laser elle a été super gentil avec moi c'est bien passé c'est rapide ouais ça va c'est rapide c'est 20 minutes j'ai fait ici et les aisselles ça fait pas mal vraiment ça fait pas mal et en plus elle nettoie après elle a pincé épidées donc en fait j'ai dépensé 50 49 48 48 green au total ce qui fait la lèvre j'ai fait j'ai payé 3 euros 80 et les aisselles j'ai payé 5 euros 80 ce qui est faux donc la direction le fédéral territory mosques c'est une mosquée la mosquée nationale quoi je sais pas je crois qu'on peut rentrer mais je dois mettre un un hijab i think so attends c'est où l'entrée je comprends pas on 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 à la place de l'indépendance j'ai l'impression qu'il y a un concert regardez, et il y a des maisons c'est trop des maisons, c'était très, comment dire européen, allemand regardez, déjà là je pense qu'ils font un truc et regardez, ce genre de maisons ça fait pas très suisse, hollandais je vais marcher un tout petit peu je vais voir s'il n'y a pas des restos j'ai trop faim en fait j'ai beaucoup trop, trop faim comme ça, ensuite on va aller au temple le temple de Mulan on va aller au Crystal Pavillon Fontaine c'est pas très loin de là où j'habite donc on pourra faire un petit tour la nuit enfin quand le soleil va se coucher donc ça va tarder là il faut que je me dépêche j'attends mais le soleil se couche à 19h ici j'ai deux heures il faut que j'aille voir le temple avant que le soleil se couche sinon je suis dans le pétrin je suis un peu dans le caca j'ai deux heures non j'ai une heure j'ai 30 minutes j'ai 30 minutes pour manger oh my god je crois qu'il est vraiment 18h en fait attendez mais oui il est 18h moins quart mais what the hell bon on a fait un tour ici c'est cool voilà voilà en tout cas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas j'ai trop la balle comment je fais pour déjà ah oui ici c'est la place de l'indépendance vous voyez place de l'indépendance je sais pas ça représente quoi exactement mais c'est quoi c'est une aile de prière ouais c'est la place de l'indépendance je sais pas ça correspond à quoi je sais pas c'est la mairie ou à autre chose il faut que je vous en renseigne mais là le plus important c'est de trouver à Graille j'ai faim c'est fou hein y'a rien à côté y'a rien à à côté ah mais il y a un truc je viens de me remarquer là y'a pas d'animaux j'ai pas vu de chien y'a personne qui promène un chien ou autre j'ai pas vu j'ai pas vu on va traverser la rue ah ben je viens il traverse alors que c'est rouge ok d'accord on va attendre ici on va voir derrière le coin y'a quoi et euh s'il y a un restaurant ou un truc à manger j'ai trop faim moi ouais regardez au niveau de chez le devil oh chez le devil oh c'est une mosquée mais y'a rien comment on fait ? c'est que la mosquée en fait On ne peut pas aller d'autre côté, c'est ça, ça fait très indien, je crois vraiment, vraiment, je vais aller prendre un grab, de 1 j'ai chaud, de 2 j'ai pas le temps, de 3 j'ai faim, bon, comme j'ai presque plus de batterie, j'ai pris un grab direction le temps parce qu'on est vraiment en cours de temps, et tant pis, on va pas manger en fait, on mange pas, je mangerai ce soir, j'ai le ventre vide, j'ai envie de vomir, mais pas le temps, nice, c'est quoi ça, encore un autre bouton, fais chier, bon, ce qu'on va faire, c'est aller au temple, si c'est un truc à manger là-bas, tant mieux, s'il n'y a pas, tant pis, et après on va au Crystal Fontaine, et Crystal Fontaine, je pense que, c'est un centre commercial, du coup, je pourrais manger là-bas, voilà, bon, salut. C'est beau, moi je suis arrivée chez Mulan là, c'est trop beau, l'entrée, ok, proper, ok, ok, quand est-ce que je peux rentrer ? Je suis arrivée chez Mulan là, c'est trop mignon, regardez-moi ça ! Donc là, il faut aller au deuxième étage, c'est parti ! Ils ont plus de traction bandeau, tu vois ? Oh my god ! Waouh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! donc voilà pour le temps là il me reste plus 10% mais c'est trop on va directement au cristal pas de mur en fait voilà tout simplement mais les gars où est j'appellerie bon 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 oh rosy il y a des vérifications? c'est comment? ah non c'est Saint Laurent je sais pas il y a quoi ça doit être des influenceurs ça doit être des influenceurs je sais pas enfin bref moi j'ai faim je crois qu'il y a une star il y a des gens qui crient je me dépêche parce que je veux le voir en fait c'est qui la star je veux savoir je veux savoir Saint Laurent c'est qui il y a accès à Saint Laurent je sais pas il y a qui il y a des gens à Saint Laurent et je sais pas ok ok en tout cas vous en êtes pas là il y a que des acteurs que ça la bouffe c'est là-haut attendez je regarde oui 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 voilà typiquement il y a que des stars couvert de la bouffe ah non c'est quoi ça c'est pas de la bouffe là il y a de la bouffe mais moi j'ai faim ça fait très japonais mais oh 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 je suis juste intéressée par la bouffe moi ça c'est encore un restaurant japonais je pense que ça je pense que ça oh oh le sushi le bento j'ai trouvé un restaurant japonais il est trop bon ça a l'air trop bon il y a du saumon avec du bœuf non et après j'ai envie de tout manger j'ai j'ai faim alors regardez-moi ça il y a ça il y a un mélange des deux je crois que je vais prendre ça et je vais rajouter des sashimi oh là et des légumes des sushis oh les sashimi là ça m'a l'air pas bien pas mal du tout oh la je sais quoi ça comme ça un sushi pas de chicken salmon mais c'est quoi un shirashi les gars quand j'ai mangé ça j'ai commandé trois fois différents j'ai pris des sashimi des sushis un set avec un steak un steak de saumon plus des crevettes et normalement il y a tout j'en aurais pour moins de 20 balles on commence avec ça c'est très bon c'est très bon c'est très bon on y a un flan un flan au champignon c'est trop drôle il y a une surprise à chaque fois il y avait un champignon après il y avait un morceau de poulet là il y a un morceau de suveli une surprise à chaque fois et maintenant il y a un truc de Naruto et maintenant il y a un truc de Naruto parce que c'est très bon parce que c'est très bon que pour moi tout ça là j'ai toute sa petite sœur comme ça va tout très bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501